Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir au sein de cette table ronde pour discuter d'une innovation majeure en phytothérapie et aromathérapie. Une innovation qui vous concerne, vous pharmaciens. Pour vous présenter cette innovation qui ouvre de nouvelles perspectives en phyto et aromas, seront avec moi aujourd'hui Sylvie Rénal, directrice scientifique nature active, Marie-Joseph Amio-Carlin, directrice de recherche au département alimentation humaine de l'INRAE, Cécile Hamas, responsable projet transversaux nature active et enfin Laurent Mermet, pharmacien et directeur marketing nature active. Rentrons dans le vif du sujet. Sylvie, nos modes de vie ont bien changé et on sait qu'aujourd'hui notre alimentation a un impact direct sur notre santé. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bonjour Julie. Oui bien sûr. Effectivement, nos modes de vie et notre alimentation ont considérablement évolué au fil des siècles et c'est ce constat de société qui est à l'origine de notre approche très innovante. En effet, au fil des siècles, nous sommes passés de l'âge de la cueillette et de la chasse avec une consommation essentiellement d'aliments sauvages et naturels à l'âge aujourd'hui de la satiété avec une consommation d'aliments plaisir, d'aliments santé également. La conséquence, c'est que notre alimentation s'est enrichie en produits transformés, en produits trop sucrés, trop gras, trop salés et ceci s'est fait au détriment de la consommation d'éléments végétaux tels que les fruits, les légumes, les céréales, les féculents par exemple. Et c'est ce constat aussi qui a conduit il y a une vingtaine d'années maintenant l'OMS à émettre des recommandations qu'on connaît tous, manger cinq fruits et légumes par jour. Malheureusement, malgré ces recommandations que l'on entend très régulièrement, le constat est que la population française ne consomme pas suffisamment de fruits et légumes. Et aujourd'hui, à peine 25% de la population française respecte ces recommandations. Et la proportion de petits consommateurs ne fait qu'augmenter. Il y a plus de la moitié des Français qui consomment moins de trois portions et demie par jour. Donc ça, c'est un des premiers éléments, c'est nous ne consommons plus assez de fruits et légumes. À côté de ça, la qualité nutritionnelle de ces éléments végétaux s'est dégradée. Essentiellement du fait des technologies modernes, sélection des semences pour que les fruits et légumes soient plus jolis, soient plus faciles à transporter. Il y a également tout ce qui est cracking des matières premières raffinées, transformation de plus en plus importante des aliments, utilisation des phytosanitaires. Tous ces éléments ont contribué à dégrader la qualité nutritionnelle des aliments végétaux que nous consommons. Et le dernier point, c'est que même si on mange des fruits et légumes en quantité suffisante, souvent, on ne varie pas suffisamment l'apport. Et c'est vraiment ces trois points qui sont importants. La quantité, la qualité nutritionnelle et la diversité. Et pour quelle raison ? Parce qu'en fait, dans ces aliments végétaux que nous consommons, se trouvent des éléments très importants que sont les phytonutriments. Ces phytonutriments sont des éléments naturels et protecteurs pour notre santé. Et vous comprendrez facilement que si on ne consomme pas assez de fruits et légumes, nous allons forcément ne pas consommer suffisamment de ces phytonutriments. Et la preuve en est que ces 80 dernières années, la consommation en phytonutriments a baissé d'environ un tiers. Sylvie, je vous entends parler de phytonutriments, mais nous n'avons pas encore défini ce terme. Marie-Joseph, vous qui êtes directrice de recherche à l'INRAE, pouvez-vous nous expliquer concrètement ce qu'est un phytonutriment ? Qu'est-ce qu'un phytonutriment ? Moi, je parle plutôt de phyto-micronutriments, parce que ce sont des molécules qu'on retrouve en faible quantité dans notre alimentation, de l'ordre du milligramme. Alors, un phytonutriment, c'est une substance qu'on va retrouver dans les végétaux, qui participe au métabolisme secondaire des végétaux, qui sont produites en dehors des voies métaboliques qui sont strictement nécessaires pour assurer la survie des plantes, mais elles sont donc retrouvées dans notre alimentation sous une grande diversité de composés. Parmi ces composés, il y a les polyphénols, les caroténoïdes ou encore les glucosinolates. Les fonctionnalités de base dans la nature, de ces substances, alors elles sont connues comme des substances aussi d'attraction, par exemple pour la pollinisation via la contribution à la couleur des plantes. Elles ont aussi des effets de répulsion vis-à-vis des agresseurs potentiels, parce qu'on sait que ces substances, elles peuvent avoir des flaveurs comme l'amertume, l'astringence, qui va avoir justement des effets répulsifs vis-à-vis de prédateurs. Quel est l'impact des phyto-micronutriments sur la santé humaine ? En fait, l'impact a été vu dans beaucoup d'études, que ce soit des études d'observation avec des suivis de population ou encore des études d'intervention qui ont permis de bien montrer que la consommation d'aliments ou éventuellement de boissons qui sont riches en ces phyto-micronutriments jouent un rôle important vis-à-vis de la santé d'une manière générale, mais aussi sur des sphères différentes, par exemple la santé vasculaire ou la santé mentale ou encore la santé osseuse. Merci Marie-Joseph pour ces explications très détaillées. J'ai bien compris que les phyto-nutriments avaient un impact sur la santé humaine et pas seulement sur le végétal. Sylvie, il serait maintenant intéressant de savoir comment vous êtes arrivée à identifier le lien existant entre phyto-nutriments et santé. Il faut savoir que c'était un long travail. Il a fallu plus de trois ans pour compiler toutes les données. Nous appuyés bien sûr sur les travaux qu'avait fait Marie-Joseph Amio-Carlin. On s'est également appuyé sur l'expertise en études cliniques des équipes R&D Pierre-Fabre et on s'est entouré d'experts reconnus, non seulement dans le domaine de la nutrition, mais aussi des phyto-micronutriments, de la naturopathie scientifique, de l'aromathérapie et de la phytothérapie. Parce qu'il était important pour nous d'avoir une approche 360, une approche globale pour être sûr qu'on faisait le tour du sujet. Ça aboutit à environ 300 études cliniques fiables qui vont nous aider à soutenir le rationnel et justement les liens entre ces phyto-nutriments et les problématiques de santé. Ensuite, ce qu'il a fallu faire, c'est identifier les phyto-nutriments les plus pertinents parce qu'on ne pouvait pas tous les considérer. Il y en a plus de 15 000 dans la nature. Donc, on les a d'abord classés par famille chimique et ensuite, on a regardé ce qui était le plus fréquent dans notre alimentation et que notre alimentation amenait en quantité suffisante pour qu'il puisse avoir un bénéfice santé sur les 11 sphères de santé sur lesquelles on peut agir avec la phytothérapie et l'aromathérapie. On a donc identifié sept familles de phyto-nutriments. Et pour ces sept familles, pour aller au bout de l'approche, il fallait qu'on définisse quelles étaient les sept plantes les plus riches dans ces familles de phyto-nutriments pour pouvoir les conseiller en cas de déficit. Merci Sylvie pour tous ces détails. Fort de ce travail de recherche, Nature Active a décidé d'aller plus loin en associant ses connaissances historiques en phyto- et aromathérapie avec ses nouvelles découvertes pour donner naissance à une approche vraiment inédite, la phytoscopie. Pour nous en parler, je donne désormais la parole à Cécile pour définir finalement qu'est-ce que la phytoscopie. Merci Julie. Bonjour à tous. Effectivement, on avait déjà beaucoup de connaissances sur la phyto- et l'aromathérapie et leurs bienfaits. Et toutes ces nouvelles connaissances sur les phyto-nutriments sont venues nourrir ce qu'on connaissait et compléter l'approche qu'on pouvait avoir de la santé naturelle. Et donc c'est de là qu'est née la phytoscopie. Et en fait, la phytoscopie, c'est une approche scientifique innovante qui décrypte la composition des plantes et qui décode pour la première fois le lien entre les molécules actives, les phyto-nutriments issus de notre alimentation et leurs bienfaits sur la santé pour une prise en charge individualisée. Et donc grâce à cette approche, on a la capacité d'aller vraiment dans l'individualisation et la prise en charge globale puisqu'on passe par trois niveaux de prise en charge. Le premier niveau, c'est le flash, donc une action vraiment rapide. Et pour cette action flash, on a recours à l'aromathérapie. Ensuite, le second niveau, c'est le fond, donc une action plutôt sur le moyen terme. Et pour cette action de fond, c'est la phytothérapie qui est particulièrement recommandée. Et donc à ce stade, on voit déjà qu'on a vraiment une complémentarité entre la phytothérapie et l'aromathérapie puisqu'elles ont des actions complémentaires. Et ça, c'est vraiment un point intéressant. Mais pour aller encore plus loin dans l'individualisation et la prise en charge, nous avons voulu inclure un dernier niveau, donc un troisième niveau, qui est le terrain, le terrain phytonutritionnel, avec vraiment cette idée de venir combler durablement d'éventuels déficits en phytonutriments que l'on peut avoir de par notre alimentation. Et donc ce terrain phytonutritionnel va être pris en charge par la phytothérapie et en particulier des plantes qui sont riches en phytonutriments. Donc avec cette nouvelle approche, on voit qu'on a trois niveaux, le flash, le fond et le terrain. Et ça, ça nous permet d'avoir une prise en charge à la fois globale et individualisée puisqu'on prend en considération à la fois les besoins spécifiques de santé mais également le profil phytonutritionnel qui est propre à chaque individu. Merci Cécile. Nous avons bien compris ce qu'était la phytoscopie. Mais comment moi je peux obtenir cette réponse individualisée ? Eh bien vous Julie, vous tous, vous pouvez obtenir cette réponse individualisée grâce au phytoscope. Le phytoscope, qu'est-ce que c'est ? C'est un bilan individualisé qui va permettre à chacun d'identifier ses besoins spécifiques de santé mais aussi de déterminer s'il a un déficit éventuel en phytonutriments et ainsi on va pouvoir lui proposer la réponse phytoaromathérapie la plus adaptée. Alors comment est-ce que ça marche exactement le phytoscope ? En fait c'est accessible sur le site internet de Nature Active, donc natureactive.fr et c'est un questionnaire en trois étapes. La première étape qui est mieux vous connaître où on vous pose des questions d'ordre assez générales. Est-ce que vous êtes un homme, une femme ? Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous fumez ? Quel âge avez-vous ? Autant de facteurs qui peuvent éventuellement avoir une influence sur votre santé. La deuxième partie du questionnaire, c'est la partie sphère de santé où là ça va vous permettre d'identifier quelles sont les sphères de santé qui vous préoccupent. Donc par exemple la sphère de santé stress et sommeil et après on peut aller un peu plus dans le détail en précisant si on a des problèmes d'irritabilité, d'endormissement ou de réveil nocturne. Et enfin pour compléter ces deux premières parties on rentre dans la phase d'individualisation avec le questionnaire alimentation où là on a des questions sur les habitudes alimentaires de chacun et en particulier sur la fréquence de consommation de certains aliments dans différentes catégories, les fruits, les légumes, les oléagineux, etc. Peut-être Cécile, si je peux me permettre d'intervenir ? Il faut savoir que dans ce questionnaire alimentaire il y a 120 aliments qui n'ont pas été choisis au hasard. On s'est appuyé sur les habitudes de consommation des Français sur les recommandations nutritionnelles de l'ANSES, de l'OMS pour identifier les 120 aliments à introduire dans ce questionnaire. Et ce questionnaire va servir à identifier quels sont nos déficits en phytonutriments. Mais pour cela il faut connaître quelle est la valeur cible à consommer par jour. Et ce qu'il faut savoir c'est que pour ces phytonutriments contrairement aux vitamines et aux minéraux il n'existe pas de repère nutritionnel pour la population. Donc il a fallu qu'on définisse ces repères nutritionnels ces valeurs cibles quotidiennes. Et ça c'est une grande innovation parce que ça n'a jamais été fait. Personne ne s'est penché sur ce travail. Donc pour cela nous avons consulté des bases de références internationales. Nous avons dû aussi étudier de nombreuses publications pour identifier dans chacun des 120 aliments quel était leur teneur dans les 7 familles de phytonutriments. Une fois qu'on a identifié les quantités de phytonutriments que nous avions dans chacun de ces aliments, nous avons défini des menus de référence qui sont basés sur les recommandations de l'ANSES qui dérivent de l'alimentation méditerranéenne essentiellement. Et à partir de ces menus, on a donc pu calculer combien il fallait consommer idéalement de fruits, légumes et aliments végétaux par semaine, par jour. Et comme on sait sur la base de tout le travail qu'on a réalisé quelle est la quantité de phytonutriments dans ces aliments, il était facile de définir les valeurs optimales à consommer quotidiennement dans ces 7 familles de phytonutriments. Et du coup c'est à partir de ces valeurs cibles qu'on est capable, une fois que le questionnaire est renseigné, de dire si la personne est ou pas en déficit sur chacune de cette famille cible. Merci Sylvie pour ces précisions. Effectivement, à partir de tous ces indicateurs et donc de cette dernière partie du questionnaire alimentation, on va pouvoir établir le profil phytonutritionnel de la personne et donc identifier d'éventuels déficits en phytonutriments qui peuvent être en lien avec la sphère de santé identifiée par ailleurs. Donc une fois qu'on a complété ces 3 étapes du questionnaire, on arrive sur la partie réponse phyto-aromathérapie avec ces 3 niveaux qu'on retrouve à cette étape avec le flash, donc on va proposer une prise en charge rapide avec une plante sous forme d'huile essentielle, une réponse de fond avec cette fois une plante en phytothérapie et enfin la prise en charge du terrain phytonutritionnel, donc de cet éventuel déficit avec la phytothérapie, en particulier une plante riche en phytonutriments. Pour vous montrer un peu plus concrètement ce que ça peut donner, Sylvie, je te propose que comprenne ton exemple, toi la grande sportive. J'imagine que tu peux te sentir concernée par la sphère articulation et douleurs et peut-être ressentir parfois des douleurs articulaires matinales et par rapport à ce besoin de santé, on va pouvoir te proposer deux plantes, une première sur la partie flash qui sera l'eucalyptus citronné et sur la prise en charge du fond, ce sera plutôt le curcuma. Et pour venir compléter cette approche, imaginons qu'on ait établi ton profil phytonutritionnel et qu'on ait identifié un déficit en flavonoïdes qui a un lien identifié avec les sphères de santé douleurs et articulations, on te proposera du coup la plante adéquate qui apporte les phytonutriments flavonoïdes qui est l'olivier. Et donc avec ces trois plantes, tu as ta réponse flash, ta réponse fond et ta réponse terrain phytonutritionnel. Alors bien sûr, ces recommandations, elles ne se substituent pas à la consultation d'un médecin ou d'un professionnel de santé, en particulier si tu as des récidives et ce genre de problèmes assez fréquemment. Mais tu peux d'ores et déjà, avec ces trois plantes qui te correspondent, te rendre en pharmacie et ton pharmacien qui te connaît bien et qui connaît ton dossier médical sera t'aiguillé pour t'apporter ce qui te convient le mieux. Merci Cécile. Cécile, je vous entends parler du pharmacien. J'aimerais bien en savoir plus à ce sujet. Accueillons désormais Laurent Mermet. Merci beaucoup Sylvie. Laurent Mermet, pharmacien et directeur marketing Nature Active. J'aimerais bien vous poser la question de comment ça va se passer en pharmacie. Quel va être le rôle du pharmacien ? Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, le rôle du pharmacien va être essentiel dans cette nouvelle approche de la santé naturelle. En effet, maintenant depuis une dizaine d'années, la santé naturelle progresse énormément. On la voit de plus en plus partout, en pharmacie certes, mais aussi sur d'autres circuits de distribution et avec des approches plus ou moins scientifiques et plus ou moins sérieuses parfois. Donc la volonté de Nature Active, ça a été vraiment de remettre le pharmacien au cœur de ce dispositif. En effet, aujourd'hui, le pharmacien, ça doit être la caution, le garant en tant que professionnel de santé de cette approche. Il sera en capacité de confirmer, d'infirmer, de modifier la recommandation qui aura été faite sur le site Nature Active avec les trois niveaux dont Cécile vous parlait tout à l'heure, l'action flash, l'action sur le fond et l'action sur le terrain phytonutritionnel. Et pourquoi ça va être lui le garant ? Parce qu'en tant que professionnel de santé, que ce soit médecin d'ailleurs ou pharmacien, c'est lui qui connaît le mieux le patient. C'est lui qui pourra savoir s'il y a des antécédents médicaux qu'il faut intégrer, s'il y a des interactions médicamenteuses potentielles. Et ainsi, c'est votre expertise à vous, professionnels de santé, c'est vous qui allez pouvoir être la caution et le garant de cette recommandation. C'est vous qui aurez vraiment les armes pour fournir le conseil le plus approprié et ainsi répondre de façon individualisée, naturelle et sérieuse, puisque c'est ce qu'attendent vos patients consommateurs. C'est ainsi que vous pourrez donner cette réponse pertinente grâce à la phytoscopie. Donc, on compte vraiment sur vous pour que vous puissiez prendre en main cette nouvelle approche de la santé naturelle et que vous preniez autant de plaisir à l'utiliser au quotidien avec vos patients que nous, on en a eu pour la créer durant toutes ces années. Merci beaucoup. Merci Laurent pour ces explications. On a bien compris ce qu'était la phytoscopie et le rôle du pharmacien. En tout cas, merci à tous pour votre attention. J'espère que cette table ronde vous a donné envie d'en savoir plus sur la phytoscopie. Rendez-vous sur notre e-stand et si vous voulez tester cette nouvelle approche, le phytoscope est d'ores et déjà disponible sur le site natureactive.fr. A très vite avec Nature Active. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada